Le journaliste Alain Foucault, actuellement à Conakry, est avec les poutistes du CNRD dans le but encore de tromper l'opinion nationale et internationale. Alors, taguez-moi Alain Foucault dans ce live. Dites Alain Foucault cette fois-ci, il n'a qu'à encore poser cette même question qu'il avait posée à Mamadi Doumbouya. Que Alain Foucault demande à Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qui lui a empêché qu'Alain Foucault demande au fanfaron de Amara ? Qu'est-ce qui les a empêchés d'organiser des élections ? Pourtant, la Guinée n'est pas un pays en conflit comme le Burkina et le Mali. dite à Alain Foucault de poser cette question-là au bandit Mamadi Doumbouya. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui a empêché d'organiser des élections et partir ? Voici des questions qu'Alain doit poser au bandit Mamadi Doumbouya. Alain Foucault aussi doit demander, parce qu'à un moment, il a fait la propagande des poutistes. On a insulté les anciens, dire que la bauxite guinéenne, on la faisait sortir vannes comme on voulait, qu'on ne la transformait pas. Alain Foucault, posez la question au bandit du CNRB. Quels changements ils ont apporté dans le secteur minier ? Demandez à Alain Foucault de poser ces questions au bandit du CNRB. Les contrats qu'ils ont signés depuis qu'ils sont arrivés, les tickets d'entrée, des millions de dollars qu'on les a donnés, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent ? Lui-même, Alain Foucault, il ne doit pas quitter Conakry, sans faire le tour de la Guinée, d'aller poser des questions aux Guinéens, ceux qu'ils pensent de la réalité. Parce que personne ne peut être mieux placé aujourd'hui pour juger cette transition mieux que les Guinéens. Alors, Alain Foucault, voici des questions que vous devez poser à ces bandits poutistes du CNRB. Mettez les cœurs, il y a trop de problèmes sur la page ce matin-là, mais on va continuer. Donc, Alain Foucault, vous devriez poser ces questions aux poutistes, aux bandits du CNRB. Et vous devez faire le tour de la Guinée, de Zérecourie jusqu'à Conakry. Vous devriez poser ces questions aux Guinéens. Parce que ce n'est pas les Français qui vont juger la transition guinéenne, ou moi-même, ma personne ici, aux Etats-Unis, mais les Guinéens qui se trouvent là-bas. C'est à eux de dire si cette transition, ça va ou ça ne va pas. Amara, vous êtes en train de vous promener avec Alain Foucault. Les gars, vous fermez les médias en Guinée. Vous fermez les médias. Mais vous n'avez même pas honte. Vous payez des milliers de dollars pour déplacer des gens comme Alain Foucault. Alain ne dépasse pas nos journalistes. Alain n'aime pas la Guinée. Mieux que nos journalistes. Alain n'aime pas la Guinée que Lamine Guirassi. Alain n'aime pas la Guinée. Mieux que M. Kondé de Dioma. Alain n'aime pas la Guinée. Mieux que Abaka Diallo de Fim. Donc, une fois encore, c'est une honte pour vous, le CNRD. Lorsque vous faites venir des gens comme Alain Foucault pour venir tromper l'opinion nationale et internationale, je crois que vous vous trompez complètement. Je crois que vous vous trompez. Je crois que vous vous trompez. Et ça ne passera pas. Ça ne marchera pas. Ça, je vous le dis. La propagande, là, c'est fini. La propagande est terminée. Donc, l'argent que vous êtes en train de donner à Alain Foucault... Je m'ai coupé, j'ai coupé, je suis occupé. Donc, famille, tous ceux qui verront Alain Foucault actuellement à Conakry, faites tout, vous allez dire à Alain, de poser la question à Mamadi, c'est ce qui lui a empêché d'organiser des élections pendant les trois ans. Le changement, quel est le développement qu'ils ont amené? Le développement qu'ils ont amené? Quel est le développement qu'ils ont amené depuis leur arrivée? Donc, Amara, Bala Samoura, on vous dit que la propagande, ça ne marchera pas. Le CNRD a échoué. Et déjà, vous avez fermé les médias. Aucune démocratie ne marche. Sans les médias, il faut des gens qui critiquent, parce que c'est la chose publique. ça nous appartient à tous. L'État, ça appartient à tout le monde. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Voilà. Il y a un bâtard ici, je ne vais pas répondre. Ne le répondez pas. Même le nom qu'il porte, ce n'est pas son nom. C'est des bâtards du CNRD. C'est des gens, c'est les responsables même du CNRD qui sont abonnés, qui vont prendre des noms de famille pour venir se flanquer ici, qui n'ont pas honte. Voilà. Moi, si je vais en Guinée, je ne vais pas chercher ta maman là-bas. Je vous ai toujours dit. J'étais en Guinée, je n'étais pas dans votre famille. J'étais en Guinée plusieurs fois, je n'étais pas chez vous. Donc, je ne vais même pas m'attarder sur votre futilité. Voilà. Parce que ce qui vous fait mal, c'est ça, la vérité. Le bandit m'a dit Dumbuya. Et attendez, je vais même jouer la partie pour rappeler à Alain que personne n'a forcé Mamadi à prendre ses garanties devant le peuple de Guinée. Ouais, la vidéo. Voilà. Est-ce que vous avez un délai et serez-vous un délai? Moi, j'ai été clair. Je vais mener de la famille. Je vais... Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Donc, je vais juste déranger. Nous allons mener la transition pour le pouvoir avec tout le monde. Avec la crise métier. Et après la transition, peut-être, la scène nationale est en place et nous allons partir de la base au sommet. Dès que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait demandé il s'en allait, il s'en allait, il s'en allait ce camarade et ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par le coup. Quelle est la caméra? Bon. Si que nous savons que le colonel, on a dit, il n'y a pas s'en allait. Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. J'aimerais qu'Alain Foucault lui pose les mêmes questions. La propagande est terminée. Ça ne marchera plus les bandits du CNRB. Aujourd'hui, vous n'avez même pas honte. Vous fermez des emplois. Vous supprimez des emplois. C'est que dans notre pays, aujourd'hui, il ne sert à rien de devenir journaliste en Guinée. Parce que lorsque vous fermez ces départements, ça sert à quoi? Et pendant ce temps, vous avez le kilo d'inviter des journalistes. D'ailleurs, vous invitez Alain Foucault. Vous le rendez riche. Pendant ce temps, vous appauvrissez les Guiniens chez nous là-bas. Vous avez apporté quel changement? Bande de bandits que vous êtes. de gangsters que vous êtes. D'ignorants que vous êtes. De toccards. vous n'avez pas honte d'inviter d'autres journalistes et vous fermez les médias de chez vous. Vous n'avez pas honte? Alain Foucault, il est camerounais, mais jamais il ne parle ou il ne critique le Cameroun comme il le fait chez nous. mais des guinéens. Mais des guinéens, nos journalistes qui vous critiquent, qui vous poussent à travailler. Bande de complexés, bande de fainéants. Vous êtes allergiques aux critiques. oui, c'est des journalistes déguisés, des gens comme les Alain Foucault qui viennent chez vous. Les questions sont préparées. L'argent est payé. Le quota, le déplacement. Alain ne va pas se déplacer pour venir en Guinée parce qu'il aime la Guinée. C'est vous qui l'invitez. C'est vous qui payez son déplacement. C'est vous qui donnez. Donc, vous n'avez pas honte, autant que j'ai dit qu'il y a des médias privés qui sont les gens qui sont et qui sont Alain Foucault et qui sont les gens qui sont et qui sont et qui sont les propagandes. Heureusement que c'est Alain qui avait posé la question. Afadadis fait voilà. Est-ce que vous allez vous en aller? Et aujourd'hui la vidéo est partagée partout. Maintenant, c'est pour venir trouver des excuses. Comme c'est cette vidéo d'Alain Foucault qui est écoutée, les gens jouent cela. C'est de venir changer. Alain va dire quelque chose. Anouna Foula Mounou Boulama il va comprendre. C'est pourquoi je dis taguer la page d'Alain Foucault dans ce live. Il va écouter. Donc les bandits du CNRD nous sommes déjà informés de la présence d'Alain Foucault actuellement en Guinée et vous êtes en train de faire votre mise en scène. Ngaï des vouriens comme ça des vouriens des propagandistes c'est pourquoi Dieu ne vous fera pas cadeau. Autant que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des médias privés vous fermez ces médias là. Maintenant c'est de donner beaucoup d'argent à des bandits pour venir. la famille attend si bon je ne sais pas pourquoi le téléphone est connecté sur le bluetooth de la voiture sinon j'allais ce soir je vais vous faire écouter le discours de Ibrahim Traoré loin de Mamadi Dumbuya ils n'ont pas les mêmes visions ils n'ont pas les mêmes programmes les deux ne traitent pas leur peuple de la même manière Ibrahim Traoré est loin du pandi Mamadi Dumbuya irresponsable comme vous le voyez ce n'est pas caché dans son parler dans son franc parler ce que Ibrahim dit au Burkina c'est ce qu'il fait mais pendant ce temps le pandi est en train de tromper la Guinée n'est pas en guerre rien le pandi est en train de faire le contraire de ce que les autres les trois autres poutchistes sont en train de faire eux ils se battent pour la libération totale pendant ce temps le bandi est en train de délapider nos richesses nos ressources il est en train de donner aux français Alain Fouca il faut lui poser la question vous qui parlez de la libération totale de l'Afrique mais est-ce que Mamadi est avec les autres est-ce que Mamadi a le même programme que Asmi Goïta Ibrahim et le président du Niger le live le live est attaqué mais c'est pas grave on va remettre ça encore ce soir parce que nous n'allons pas nous fatiguer ce combat nous n'allons pas l'abandonner nous allons dénoncer ces bandits du CNRD ces gangsters on vous dit ne vous fatiguez même pas ne forcez pas la situation Mamadi Dumbuya Mamadi Dumbuya ça ne marchera pas cette transition a échoué sur tous les plans donc vous n'allez pas encore convaincre le peuple de Guinée déjà le peuple est là-bas le sac de riz était à 230 11 ans du président de Fakonde malgré Ebola Covid crise politique frontière fermée mais le sac de riz est resté toujours à 217 000 francs guinéen aujourd'hui nous sommes à près de 400 000 est-ce que vous avez ajusté le salaire des fonctionnaires non vous êtes incapables aujourd'hui de payer les fonctionnaires regardez l'administration guinéenne c'est comme un marché aujourd'hui rien de sérieux on nomme des tocas des vouriens des vagabonds qui étaient flanqués ici en occident des gens qui n'ont qui n'ont jamais travaillé ici en occident des vagabonds ils prennent ces gens aller les nommer des directeurs et ceux-ci là passent tout leur temps en train de voler nos recherches et envoyer ici en occident leurs femmes leurs enfants c'était ça la refondation les bonguiniens sont mis de côté les diplômés sont mis de côté un groupe de tocas de vendus de vouriens donc bonjour à tous les fidèles musulmans merci à l'eau New Yorker merci à Mamadi Sadan Ouassolon merci à tous les patriotes Fatmata Keïta merci à vous merci à Boub Sba merci Alfa Diobaldé le combat continue jusqu'au départ des bandits poutistes du CNRD Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy